On voit bien qu'on ne peut pas simplement produire pour consommer en masse sans s'interroger sur les conséquences que ça peut avoir sur la planète. Nous sommes passés à une période où nos économies sont exposés à beaucoup de chocs, et des chocs qui ont des implications importants pour nos économies. Un business qui n'a pas en place de bons RBC pratiques est en cours de long terme. Consumers are seeing changes dans la façon dont produits sont produits, où raw materials sont sourcés. Et c'est une nouvelle. Nous devons, par exemple, le M&E guidance business, comprendre comment agir plus en plus en plus de façon responsable. Il y a un peu de la règle à la top, plutôt de la règle à la bottom. Une fois qu'il y a d'autres pays, il y a plus d'autres pays. Ce qui est important à ce moment, c'est que OECD instruments, en responsable business conduct, permettent de donner guidance des gouvernements à business. Dans les zones des droits humains, des droits de travail, l'environnement, la corruption. Ce changement est un changement changer. La conducta empresarial responsable et sa implementation à travers des processus de débit et d'iligence sont fondamentales pour prévenir et mitiger les impacts négatives de la activité empresarial dans les personnes et l'environnement. C'est important que nous tous, ensemble, tenons un comportement commun pour l'environnement, pour les travailleurs, pour le business, pour notre travail et le growth.